et yo tout le monde c'est maestro se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le fc barcelone j'espère que vous allez bien les gars n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter vous avez été extrêmement nombreux à liker à commenter le dernier épisode je veux combat 50 pouces bleus et plus de 70 commentaires ça fait extrêmement plaisir les gars n'hésitez pas à partager à vos potes etc qui s'abonnent gros les 4000 abonnés manque plus que 100 abonnés les gars entre comme ça et on est à 4000 abonnés vraiment merci à tous on continue de grandir chaque jour ça fait extrêmement plaisir et c'est ce qui me donne la force de continuer youtube et de vous faire encore plus de vidéos par jour etc etc donc merci à tous du soutien donc dernier épisode on avait recruté yonel messi les mecs c'est quand même une grosse grosse affaire qu'on a fait on avait aussi vendu jordi alba pour ceux qui s'en rappellent pas donc là on n'a que marcos alonso donc on m'a dit de mettre balde titulaire on m'a dit de recruter un défenseur gauche il y en a qui m'ont dit des mendi rodrigo aussi on est lié tout ça mais les gars c'est des joueurs du real de madrid on va pas les recruter bien évidemment donc on va voir ce qu'on ce qu'on va acheter au niveau du défenseur gauche d'ailleurs je vais aller regarder les commentaires et je vais tous vous faire une dédicace tiens donc dédicace à attendez tac à le goat à brian à eliel à mamaconté à ibé à inzo à dama à le goat encore au rayol richard mkl hot dog tristan sk natalie wayan la famille grégory lulu du 46 à langue bas claire lulu encore samba rayol voilà donc merci à tous les gars d'avoir commenté donc on m'a dit de prendre léao ou insigne léao ça peut être pas mal mais bon les gars on a quand même rafinia dembélé et je ne sais pas si on va le recruter en vrai de vrai après si on on vend tout simplement faire un torres ouais pourquoi pas et à gauche les gars je pense qu'on va prendre alfonso davis parce que là je viens de relire les commentaires et c'est vrai que on me l'a proposé donc je pense qu'on va le prendre parce que après à grimaldo aussi grimaldo ça peut être un bon joueur alfonso davis on l'a déjà testé avec la juve tout ça il n'y a plus la carré avec la juve donc on peut le prendre mais à voir à voir à voir à voir et c'est que grimaldo ça peut être vraiment pas mal parce qu'en plus il est espagnol 26 ans franchement c'est celui qui rentre le plus dans dans l'équipe on va dire entre guillemets donc ouais je pense qu'on va se pencher sur un grimaldo et puis après on verra plus tard pour les autres joueurs en tout cas là je pense que ça va être bon en dessous fatis je pense qu'on va le laisser titulaire les gars on va pas aller chercher de léa ou quoi on va essayer de rester quand même assez fc barcelaine vous avez capté après au niveau du goal je sais pas qui prendre je pense qu'on va laisser le jeune les gars parce que il y en a vous m'avez dit qu'ils vont vouloir être titulaire en discutable ou important franchement c'est mort j'ai pas envie de me pencher sur eux donc au niveau du défenseur gauche tac bah on a que grimaldo en plus là dans la liste ah oui c'est vrai ils veulent pas le vendre purée les gars les gars les gars les gars on m'a dit de recruter anthony edwards c'est une pépite très intéressante mais bon il vient d'arriver donc on pourra pas le recruter tout simplement après au niveau des bu on en a pas besoin il me semble donc en vrai faut un défenseur gauche d'urgence donc attendre bah je pense qu'on va prendre davis du coup on va être obligé de prendre davis parce que t'es hernandez on l'a avec le bayern les gars donc pour éviter de l'avoir dans deux carrières voilà et en plus je le vois plus aller au réal même si à ferland menji que au fc barcelone ensuite ferland menji bah c'est mort on va essayer alfonso davis en plus on le connaît avec la juve on a très bien joué avec lui c'est un très très bon joueur un très très bon latéral donc on va aller voir tout simplement pour le recruter on va proposer tiens 67 millions d'euros peut-être que ça peut faire l'affaire plus ou ce mode d'embellé ah non ah non non on va te proposer 68 millions on retire et on soumet l'offre voilà 93 millions ouais il est malade il est malade il est malade 82 millions oui ok à faire quoi ouais 10 millions en dessous il accepte c'est un malade c'est un malade c'est un malade c'est un malade donc on va négocier avec alfonso davis directement pour avoir notre latérale gauche titulaire bien évidemment et là on réalise quand même une assez bonne affaire après on paye cher certes mais bon alfonso davis ça vaut le prix on le sait très très bien un contrat de 5 ans et c'est parti même si je pense qu'il n'y aura qu'une saison avec l'fc barcelone on accepte tac non pas un euro les gars respecte alfonso davis comment il a que 58 milles sans lui mettre 90 milles vous pensez il va accepter il demande pas beaucoup l'offre acceptable et l'accepter bah c'est parfait il a que 21 ans en plus il est jeune en vrai il est jeune de fou alfonso davis voilà parfait il est à la maison à barcelone c'est parfait c'est parfait 82 millions c'est quand même cher mais bon on va avoir quoi comme note là pour le recrutement un c aïe on aurait pu l'avoir pour moins cher mais bon il s'est énervé le coach quand lui a proposé 69 millions donc on va aller le mettre titulaire on va regarder si jamais on a besoin de doublure ou quoi je m'en souviens déjà plus les gars alors que ça fait après il ya des épisodes je les tourne vraiment à l'avance et vous je les sors bah du coup vous vous les avez un peu plus tard de quand je les tourne mais là ça va être du jour pour jour condé à hoho et christensen garça ça le fait on a personne en doublure après on a balder en vrai tac 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 ouais 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 on a ce qu'il faut ici on a ce qu'il faut et ici on a ce qu'il faut et en vrai là aussi on a une très très bonne équipe b donc franchement c'est plutôt pas mal le recrutement qu'on a fait après c'est vrai qu'il manque quand même un petit latéral droit je pense doublure de de c'est qui qu'on a à droite les gars je m'en rappelle déjà plus je suis bourré je suis bourré je suis bourré je suis bourré je sais même plus qui on a à droite Thomas Sparté il est parti il est à la juventus ok 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 et à droite voilà on a doom freeze ouais c'est pas le meilleur mais bon ça peut le faire bien évidemment donc euh on va voir ce que ça donne euh tac les mails c'est parfait ça bon travail ouais merci on a des rapports mensuels donc euh ça ça peut être intéressant pour des petites pépites même si là il y en a pas forcément il y en a pas eu en espagne en tout cas on va regarder aux états unis je pense pas qu'il y en aura peut-être une dans toute l'année euh ouais vraiment nul là aux états unis je sais même pas pourquoi j'ai mis aux états unis en vrai et en Argentine parce que c'est un pays quand même assez espagnol lui il a l'air pas mal on va le prendre et lui non merci donc voilà voilà on a pris qu'un jeune sur tous les jeunes qu'il y avait là c'est fou on va avancer du coup une heure par une heure bien évidemment voir ce que ça donne et tout simplement après on jouera les matchs il n'aura sûrement que trois matchs voire deux matchs dans cette vidéo parce que faut que je fasse le montage vite après pour vous la sortir là dans la soirée comme ça quand vous la regardez c'est dans la soirée à part ceux qui la regardent demain samedi ou quoi donc euh voilà voilà mais bon il n'y aura que deux matchs comme ça après je tourne une autre vidéo pour justement euh samedi et ça sera avec le Paris Saint-Germain pour dimanche je pense que ça sera Chelsea les gars et lundi on repart sur la carrière pro tac tac Carval du coup il est parti à Chelsea entrer le Coréa à Manchester United la Liga BBVA qui perd un peu de ses joueurs hein Jesus Vasquez 19 ans il peut jouer sur tout le couloir gauche il va partir au Bayern peut-être intéressant un profil qui est intéressé ça c'est pas grave Eric Garcia hummm non 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 c'est mort je veux je veux pas le prêter Eric Garcia on le garde 21 ans franchement lui il va avoir du temps de jouer cette saison je vous mens pas il va en avoir il va en avoir euh tac du coup CoxQ CoxQ je sais pas comment ça se dit CoxQ 53 millions MC c'est un Turc qui joue au Feyenoord à mon avis doit être pas mal je connais pas du tout mais bon il doit être pas mal pour qu'il signe Arsenal à 21 ans Eben Neves comme vous avez vu il est parti à Francfort et là du coup on est prêt et on est oh on s'en fiche sur les jeunes ouais on verra plus tard on verra plus tard de toute façon les mercato est fini ça de toute façon on avait déjà répondu voilà donc là on va avancer jusqu'au prochain match de Liga BBVA face à El Thier on doit leur mettre un gros gros score par contre attention il y a un match face au FC Bayern juste après dans la carrière avec le FC Bayern on s'est fait éliminer de cette poule de Ligue des Champions avec le FC Barcelone justement j'espère que ça va pas nous arriver dans cette carrière El Thier qui est quand même deuxième de la Liga Santander là égalité avec nous donc euh ouais 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 il va falloir faire attention les gars et là on va faire jouer bien évidemment que les joueurs qui ont au dessus de quatre mains de général parce que dans deux jours on joue contre le Bayern de Munich et je ne veux pas prendre de risques donc Fernand Torres il va être titulaire Le Vodoski ça va être Ibarimovic Dembélé bah ça va être Rafinha ici Lionel Messi par contre on va le mettre mais bon il va jouer une mi-temps De Jong 87 ça va Pedri il a combien 88 ça va aussi mais bon je vais privilégier Gavi j'ai envie de le faire jouer donc euh on va lui donner un peu de temps de jeu Alfonso Davies 81 mais bon il est déjà un peu fatigué là donc on va mettre Balde à gauche Kondé il a combien 76 ouais non c'est trop juste Ahoho il a 74 c'est trop juste aussi et là Dumfries il a 92 bah ça c'est parfait donc voilà donc là de l'équipe cheap il y a juste Dumfries De Jong et Messi et juste les trois faudra les faire sortir à la mi-temps et après il nous resteront encore quelques changements donc c'est parti pour ce match face à LG Léo Messi les mecs c'est parti j'espère qu'il va marquer et qu'il va faire la différence là dès la première mi-temps comme ça on se met très très bien et après il peut sortir tranquillement pour se reposer pour le prochain match face au FC Bayern Munich donc déjà un gros choc quand même dans cette carrière manager dès le début de saison là on va affronter le Bayern on va voir si on est prêt pour la Ligue des champions après dans le premier épisode franchement enfin dans le deuxième plutôt parce que le problème c'était plus le mercato plus oh dommage la frappe des athens elle était belle c'était plus le mercato plus les matchs amicaux mais bon la clé Chico on a réussi à les tenir quand même on a fait 2-2 et encore on n'avait pas trop l'équipe type enfin on avait une bonne équipe mais bon on n'arrivait pas à savoir comment jouer et là les gars avec l'équipe type face au FC Bayern Munich après on a trouvé la solution on a mis des gros scores à tout le monde franchement on espère que face au Bayern ça va le faire bien évidemment et le FC Barcelona qui a gagné face au Real de Madrid là en Copa d'Espagna franchement chaud 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 moi je voyais le Real gagner mais non ils ont réussi à s'imposer sans Le Modeski et sans Ousmane Dembélé et sans Pedri aussi c'est fou c'est fou c'est fou après c'est sur un contre leur camp mais bon ils ont quand même réussi à gagner Zlatan Ibrahimovic c'est lent malheureusement allez voilà il passe pas merci Christensen Rafinha bien joué pour Léo Messi oh Léo Messi il y aura trop de passes là les gars allez oh dommage allez faut absolument la prendre j'espère que vous kiffez les vidéos quand je mets tous les matchs en entier les gars là on va faire tout le match entièrement il n'aura pas de compure normalement donc j'espère que vous aimez bien parce que la plupart vous m'avez pas répondu quand je vous ai demandé si vous aimez bien quand il y a tout 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 le match ou si il y a juste les actions et là faudrait qu'on essaye de jouer plus en passe parce que là ça ne le fait pas trop trop et aussi oui on m'a dit dans les commentaires de regarder sur Youtube pour faire le stade du FC Barcelone sauf que là je peux plus changer le stade je ne peux plus je ne peux plus c'est sûrement parce que j'ai commencé la carrière mais malheureusement je peux plus sinon j'ai vu il y a un mec il a fait il a pris le stade de Rome je crois il a fait genre c'était le nouveau Camp Nou avec le toit et tout fini franchement ça faisait plutôt beau mais bon il y avait quand même la piste autour là donc donc ça fait pas vraiment le Camp Nou Camp Nou mais bon c'est pas très grave d'ailleurs la licence entre le FC Barcelone et le Konami finit en juin il me semble donc peut-être que sur FIFA 24 enfin yes il y aura le Camp Nou et franchement je ne vous ment pas il y aura une carrière directement avec le FC Barcelone si il y a le Camp Nou directement les gars je kiffe le Camp Nou je kiffe et on joue le Terstegame magnifique allez Gavi oh Gavi il faut s'appliquer purée la Ferran Torres il avait fait un bon appel ça aurait pu être pas mal de de la mettre par dessus la défense bien joué Gavi c'est bien rattrapé quand même bien joué ça Balde oh Balde la prise de balle elle est elle est mauvaise quand même bien joué ça Christensen bon pour l'instant on a pas assez joué en passe je vais jouer en passe les gars je vais enlever ma veste j'ai chaud je vais commencer à m'énerver il faut absolument que on joue plus en passe c'est pas normal c'est pas normal là on est pas bon on est vraiment pas bon on est pas beau Lionel Messi ça va il est en grande forme donc on est pas obligé de le faire sortir maintenant mais bon faut faire attention à son état de forme parce qu'il faut qu'il soit en très très grande forme pour le match face au FC Bayern Munich et là c'est parti on va jouer un peu plus en passe un peu plus Barcelone parce que première mi-temps on s'est un peu précipité quand même là va falloir faire un peu plus de Tiki Taka bien joué ça Messi De Jong bien joué De Jong c'est pas perdu c'est magnifique bien joué bien joué oh moi je voulais décaler Messi Messi il est allé en haut bien joué Meme parfait boum dommage un peu bourrin l'atteigne Ibrahimovic bien sûr dommage dommage bien joué ça d'une frise oh bien joué c'est pas perdu ok voilà voilà c'est un peu plus en passe vous avez capté on a la totale maîtrise du match après Elche il ferme très très bien l'espace mais attention il est bien sorti dans le défenseur très très bien sorti parce que là la talonnade elle est sur Messi et après je peux vous dire que ça fait oh t'as pas le droit de rater une relance comme ça Gavi et attention la dune frise il est monté trop haut du coup il y a un trou dans notre défense bien joué Eric Garcia allez Léo Messi pourquoi pas avec un bon appel de Ferrand Torres ça peut le faire bon je l'ai mis complètement à l'OPZ je vous ai prank ohlala les gars les gars les gars les gars pourquoi on n'arrive pas ils sont tous en défense regardez même là ils ne montent pas leur défense ne monte pas ils sont tout en bas voilà il va falloir entrer un joueur rapide de ouf je pense petit Ousmane Dembélé là à faire entrer pourquoi pas pourquoi pas parce que là on est bloqué on est bloqué on est bloqué on est bloqué Zlatan on va faire entrer le Wodeski tiens Rafinha il fait rien du match on va faire entrer Ousmane Dembélé ici on va faire entrer Alfonso Davis un peu on va faire entrer tout le monde et on va faire entrer Kessier ici ça peut être pas mal après on a on a pas plus d'offensives que ça donc pour l'instant on va faire entrer juste ça et Alfonso Davis du coup qui rentre et qui fait ses premières minutes sous les couleurs barcelonaises Dembélé et Alfonso Davis là sur le même côté ça peut faire très très mal pour cette fin de match bien joué oh c'est pas possible j'ai cru qu'il l'avait mis moi le Wodeski bien joué Gavi magnifique mais le Wodeski je te fais rentrer pour que tu rates une passe comme ça là une passe simple comment c'est possible comment c'est possible comment c'est possible les gars on va pas faire un match nul face à Elche quand même c'est des points perdus bêtement oh non Alfonso Davis bien joué Christensen magnifique bien joué allez Gavi bien joué ça pour Rafinha Messi de la tête ça aurait pu être pas mal là purée Franck Kessier allez Kessier bien joué bien joué qui d'autre qui d'autre que lui purée j'allais dire qui d'autre que lui pour libérer un match à la dernière minute mais non même Messi n'a pas suffi pour justement aller marquer un petit but et y'a pas eu d'action les mecs ça devait être ennuyant pour vous mais d'une manière oh la 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 0-0 c'est le pire résultat pour un mode de foot ça c'est fou là c'est fou donc là on passe en mode Ligue des champions les mecs comme vous le voyez bien évidemment on va jouer le match face au FC Bayern Munich et là va falloir tout donner va falloir tout tout donner tout déchirer parce que là on est pas là pour rigoler on est pas là pour rigoler bien évidemment peut-être que là on est plus premier de la Liga Santander en plus offre de transfert pour Ousmane Dembélé en plus que 63 millions mais les gars intransférable Ousmane Dembélé laissez le moi c'est mon chouchou tout simplement donc on va continuer et en plus c'est à l'extérieur donc c'est à Munich donc c'est parti on va aller directement là pour ce match l'équipe type est en forme même Lionel Messi ouais tout le monde est en forme c'est parti du coup pour ce gros gros match face au FC Bayern Munich en plus ils ont recruté Yago Aspas en attaque en pointe on va voir ce que ça donne et du coup il y a Cancelo aussi pas mal c'est parti ok ils ont sorti le Tifo ils ont sorti le Tifo là le Bayern ok les supporters ils sont chauds let's go FC Bayern Munich FC Barcelone dans la carte avec le Bayern qui est encore en cours les gars on va finir la saison on est en Ligue Europa n'hésitez pas à aller voir si vous ne regardez pas elle est très intéressante après on a bien changé le FC Bayern Munich ça fait pas trop trop réaliste mais bon ça change du coup on avait fait un partout il me semble au match alli face au FC Barcelone match retour on avait perdu 2 buts à 1 là on va bien voir ce que ça donne on espère évidemment une belle victoire ici à Munich d'ailleurs bientôt il y a Bayern PSG là j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte en espérant que le PSG se qualifie les gars parce que sinon plus de vidéos pendant 4 mois parce que je vais être dégoûté du foot bien évidemment je suis supporter du PSG et du coup s'ils se font éliminer je vais plus vouloir jouer à FIFA ou quoi les gars alors je rigole il y aura toujours des vidéos bien évidemment et aussi là dans le week-end je ne sais pas quand il y aura une vidéo NBA les gars pour ceux qui aiment les baskets ou ceux qui aiment le basket plutôt pas les baskets et ceux qui aiment le biais tout simplement c'est un des meilleurs jeux de foot de sport je suis mort là les gars je suis fatigué un peu je vous mors ou pas allez parfait ça j'ai le compte des par Alfonso Davies du coup qui retrouve ce stat qu'il connait si bien bien joué oh mais pas voir genre il est rapide les gars oh genre il peut tenir Alfonso Davies ça en course c'est des fous FIFA il y a quoi se passe tu restes là mon gars j'ai le compte des par contre calme toi j'ai pas envie que tu prennes un rouge pas envie pas envie hein allez là purée bien joué le vodoski aussi du coup ouais il a des retrouvailles musclées c'est qui c'est Kimmich ouais ouais le tac qu'il a sorti il est pas content que le vodoski soit parti au barça je crois pas content pas content allez Doom Freeze pourquoi pas non malheureusement c'est à côté du coup c'est parti le vodoski non même pas allez oh c'est qui ça Yago Aspas bien joué j'ai eu le compte des magnifiques non malheureusement allez oh ils nous font tourner les gars normalement c'est nous on va aller faire tourner on va jouer un peu au ballon nous aussi on va essayer de faire tourner le FC Bayern Munich après c'est deux équipes de possession bien évidemment donc c'est assez chaud bien joué Messi voilà il résiste à Goretzka voilà Léo Messi les gars ohlala le vodoski par contre il se fait bouger par ses anciens équipiers c'est trop c'est trop et là Gnaboui fonce tout seul et ouais et ouais et ouais Ter Stegen comme par hasard il saute pas genre il sait pas sauter mais c'est fou FIFA des fois les gars c'est fou hein genre il ne sait pas sauter c'est un truc de ouf allez Léo Messi bien joué le crochet magnifique ohlala vas-y 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 qu'est-ce qu'ils me font FIFA là allez les mecs les mecs les mecs les mecs on se fait dominer par le FC Bayern là on va se faire et ouais ouais il n'y a pas intérêt que je me fasse éliminer les poules il n'y a pas intérêt les gars avec la Juve et le FC Bayern Dominique c'était ça là avec le Barça quand même j'espère pas nous faire éliminer dès les phases de poule après là c'est que le premier match j'abuse le bail bien évidemment mais bon faut faire attention parce que on ne sait pas ce qui peut nous arriver on va essayer d'aller marquer directement on va arrêter les passes là pendant 1000 ans ouais heureusement je pense qu'on va reprendre les passes pendant 1000 ans parce que le Bayern c'est très très fort là ça joue avec Messi oh la la j'aurais peut-être dû la mettre avant à nouveau de ski purée la parade de Neuer Léo Messi ouais il me met ça comme si je n'avais pas joué à FIFA Léo Messi deuxième poteau il n'y a personne De Jong boum oh la la j'ai tenté la reprise avec De Jong mais bon ça joue sur Ousmane Dembélé bon précis ballon récupéré non pourquoi ça passe pas pour Messi là oh c'est dommage oh la la les mecs c'est pas possible bien joué à Rojo à Rojo qu'on a dans la carrière avec le FC Bayern en plus j'aurais du grand pour pas l'avoir dans deux carrières mais bon il est complètement zappé par contre on passe pas en 1 contre 1 contre n'importe quel défenseur on ne passe pas il a joué Dembélé oh non il récupère la balle pour faire ça là d'une frise mon gars bien joué allez Dembélé bien joué ça pour Messi bien joué Messi allez Messi voilà allez Ansu Fati c'est parti la contre-attaque est claire là non mais pourquoi 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 j'ai fait une passe comme ça qui peut m'expliquer il y a personne il y a personne il y a personne la zone de centre elle est compliquée c'est une folie les gars c'est un truc de ouf allez Doomfries pour Dembélé il passe pas il passe pas quand c'est là en 1 contre 1 après quand c'est là en même temps c'est un très très bon latéral mais bon les gars il y a trop d'espace Saint-Jumani qui est en 30 là il est rentré à la place de Djamel Moussala bien joué Pedri bah oui bah oui il n'attaque pas nos ballons bien évidemment toujours attaquer sa balle les gars à part quand vous sentez que vous l'avez pas vous essayez une feinte de corps pour bluffer l'adversaire mais bon là il y a une grosse faute là bien joué Messi oh oui ça c'est une belle action ça c'est une très belle action et ça c'est une belle finition merci Frenkie de Jong let's go les mecs let's go let's go let's go bien joué mon garçon allez Rafinha il va rentrer à la place du Doucement Dembélé qui a passé un top match peut-être que là Rafinha il va marquer des points s'il marque ou s'il fait une bonne entrée pourquoi pas marquer des points après il ne reste que 9 minutes ça va être très compliqué mais bon c'est possible en tout cas merci à Frenkie de Jong d'avoir marqué ça fait plaisir oh non il se fait éliminer là malheureusement ok Rafinha il est bien revenu euh ouais bon là par contre Sadio Mane il était un peu seul et Rafinha bien joué mais en fait il va jouer il va jouer défenseur droit Rafinha on a pas besoin de recruter à ce poste on a pas besoin il y a Rafinha les gars oh la Comane qui est rentré à la place de Gnabry non le maillard c'est trop de la triche le mec c'est trop comment c'est possible comment 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 bien joué à Hoho vas-y là oh la la oh la la non il nous a tué qu'il sait comment il nous a tué sur sa prise de balle les mecs non la machine elle était lancée dans le vernon épisode et là on va tuer une défaite comment c'est possible comment c'est possible comment c'est possible comment c'est possible les gars wesh non c'est trop Liverpool 3-0 du coup purée les mecs les mecs les mecs comment c'est possible ça n'arrache la victoire bah ouais aie 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 ça fait très très mal continue à enchaîner les laisse moi gérer la paperes le plaisir de vous voir les choses se passent très bien pour moi Je ne le sais jamais sentir aussi bien Ah ouais mais De renouveler ton contrat Il veut renouveler son contrat Le petit Sergio Busquets On va voir Là je compte les derniers C'est parti les mecs on va faire les 3 matchs Je pense qu'il y a le temps Donc let's go pour le Troisième match de cette vidéo Je ne sais pas si c'est le dernier mais je pense Let's go C'est parti avalé cano les mecs Avec le stade il est beau Petit stade tranquille J'aime bien j'aime bien Ah mais c'est le stade où il y a le mur à droite Il me semble attendez on va aller voir Je crois que c'est vers Ter Stegen il y a un mur Ouais il y a le gros mur Dommage il n'y a pas une petite tribune là derrière Sinon le stade j'aime bien Petit stade tranquille En plus le petit coucher de soleil était sympathique Et bon là on perd la balle très très vite du coup Ahoko il est trop court Allez On se fait mettre à la main par les joueurs du Rayo Valicano Et certes il y a Radamel Falcao Très très grand buteur Pour ceux qui ne savent pas Pour ceux qui sont jeunes Qui connaissent pas forcément Radamel Falcao Qu'est-ce qu'il était fort Il était trop fort les gars Monaco Atlético de Madrid Une dinguerie Ce joueur là de la tête Il est tout petit Mais il est trop fort les mecs Bien joué Ter Stegen Magnifique parade Et on se fait un peu dominer au début de ce match Il va falloir vite se mettre dedans Mettre le pied sur la balle Comme on sait bien le faire Comme on l'a pas On l'a fait contre Elchi Bien évidemment en deuxième mi-temps Mais bon On l'a pas assez fait Contre le Bayern par exemple Du petit Chiquitaka là Ça fait jamais de mal Boum Le Vodoski dommage 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 Il a frappé pied gauche en plus C'était bien joué mais bon Pas assez Le Vodoski de la tête Oh la 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 Comment ils sont Ils étaient à deux doigts d'enquisser le but là Non il va les canaux Mais bon Ils se sont bien défaits D'une frise là encore Il était là Derrière cette tête de Le Vodoski Dommage pour lui Que ça a été contré Encore une fois Bien joué On va le faire tourner Un petit peu Oh mais à Hoho Genre FIFA Ils ont pas compris Que c'était pour Contre D là Contre D à Hoho C'est quand même assez jeune Mais bon Ça peut le faire Bien joué Le Vodoski Le Vodoski Mais mais si Comment c'est possible Les gars Ça doit rentrer ça Oh la la Non Les Tiki Takai Il est puissant Mais si Purée Le Vodoski Il a un problème Dans ses passes Je crois Enfin La passe lobée là Elle était bien jouée Mais après Il y a des passes à terre Des remises Ou des passes comme ça Qui doit largement mieux faire Allez Rada Le Falcao Hop Tu passes pas mon gars Tu vas pas passer Tu vas pas passer Tu vas pas passer Allez Bien joué Ça va être une frise Voilà Montre toi Demain Bien joué Ça De Jong Pour Alfonso Davies Il faut aussi savoir mettre de la vitesse Et de la verticalité dans notre jeu Bien joué Ça va pour Ansu Fati Ansu Fati L'accélération Fati La passe pour Dembélé Mais comment c'est possible De tirer sur le goal Comment 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 Yonel Messi Pour Le Vodoski Non C'est à côté C'est à côté En plus c'est Le Vodoski Qui la met à côté Ça n'a pas été contré Non Purée Les mecs Les mecs Les mecs Allez là Bien joué ça De Jong Ok bien joué Dembélé Mais c'était pour Dembélé Le Vodoski Je vous dis Il a un problème Dans ses pieds Pour les passes Pour l'instant J'ai pas vu Un grand Le Vodoski Dans cette carrière C'est assez triste Mais bon Il n'est pas Super super fort Bien joué Jules Koundé Très très bien couvert Ça P2 Il fait la mi-temps Déjà Voilà On fait que des passes Et on voit pas le temps passer C'est le problème Du FC Barcelone Des fois C'est surtout le problème De l'Espagne Dans la vraie vie Les gars Ils font que des passes Ils voyaient pas le temps passer Et ils marquent pas Voilà Et bah nous Là va falloir un petit peu plus jouer Comme le Real de Madrid Vite vers l'attaque là Dans la carrière Avec le Real On mettait des gros scores Certes des fois On se prenait plein de buts Mais bon On mettait plein de buts aussi Même avec le PSG On en met quand même pas mal Parce que justement On a cette Verticalité De Jong Yes Oh là là les gars Heureusement qu'il y a De Jong Contre le Bayern On est contre Contre le Real Vallecano Pour marquer Parce que sinon On n'en est pas encore marqué Dans cette vidéo C'est fou On a marqué deux buts Les deux buts Proviennent justement De De Jong C'est assez fou quand même Dommage Qu'il n'y a pas la passe décisive Pour Notre ami Ansu Fati Vu qu'elle a été contrée La passe Je pense pas Qu'elle est pour lui Mais bon De Jong il était là Au bon moment Normalement ça doit être Le Vodoski ici Mais bon Je sais pas pourquoi De Jong était là Mais en tout cas Heureusement qu'il était là Bien évidemment Là la passe de Messi Elle est magnifique Pour Alfonso Davies Le centre Heureusement Contré par un défenseur Allez Tu l'as Pedri Bon Dommage C'était un peu joué En même temps Bien joué ça Bien joué ça Lionel Messi Boum Frappe croisée Dommage C'était bien joué Mais bon Le gardien était attentif Pedri Le centre sur le Vodoski Justement Oh la la Le Vodoski Oh non C'est trop Il a pas de chance Il a pas de chance Le Vodoski Genre contrer deux fois Comme ça d'un coup Oh la la Et genre De Jong Il y a pas mal Ah oui peut-être Ça a enlevé les mains Du coup Oh dommage Le centre de Dumfries Il était pas mal Mais bon Ça a rien donné Allez là Il y a une bonne prise à deux Bien joué Voilà La poussée de balle Elle était un peu lointaine Bien joué Alfonso Davies Oh Il a fait du mauvais côté Dommage Rai La petite aile de pigeon Attention Attention Atrejo Puis on joue Jules Koundé Voilà Ça serait bien D'en mettre un petit deuxième Là Rayo Vallecano Ce serait parfait 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 Attention Ahoho Bien joué Ça Oh la la Ntsufati Magnifique Ce qu'il a fait Allez le Messi Pourquoi pas Bien joué La simplicité Non Ça passe pas Malheureusement Allez Allez Il reste 15 minutes Pour en mettre un deuxième Un zéro C'est bien On a la victoire Mais bon Ils sont quand même Derniers On aimerait mettre Plus Plus d'un zéro Magnifique ça Alfonso Davies Malheureusement Elle passe derrière Elle est pas bien jouée Bien joué Ahoho Voilà Les gars Le match Il va dans tous les côtés Le Vodoski Pourquoi pas Ouais non Il manque de vitesse Pourquoi j'accélère avec lui Je crois C'est Mbappé ou quoi Purée Allez Non Allez les gars Oui En vrai Je devrais me concentrer plus Sur le fait Qu'on gagne un zéro Et de ne pas se prendre le but Que de vouloir en mettre un deuxième Parce que si on s'en prendra Il y a match nul Alors que si on n'en prend pas Et on n'en met pas de deuxième Au moins On gagne le match Et là c'était très très chaud Merci Ter Stegen Je sais qu'on va pouvoir compter sur lui Plein de fois cette saison Et là Ça en fait partie Bien joué Voilà C'est bon C'est fini C'est parfait Enfin parfait entre guillemets Bien évidemment Parce que On gagne que un zéro Malheureusement En plus on n'a même pas la possession C'est trop C'est trop C'est trop C'est trop Mais bon Attendez Je vais regarder Si il y a le temps de faire un quatrième match Et je pense qu'il y a le temps les gars Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un dernier match Bien évidemment Avec cet épisode Donc c'est rétaffé A domicile en plus Au Santiago Bernabeu Let's go Pour le dernier match de cette vidéo J'étais plutôt en mode forme Vas-y On va faire jouer Sergio Busquette Je pense qu'on va revenir Sur un système 4-3-3 défensif Avec un MTC On est premier de la Liga Santander Donc ça va On n'a qu'un point d'avance Là on peut en mettre 2-3 C'est pas mal C'est pas mal Toute notre équipe Elle est en forme en vrai Il joue en 5-3-2 On va quand même faire jouer Ouais non en vrai Il ne peut pas jouer Les gars C'est chaud de le faire jouer C'est très très chaud On va faire jouer Balde Parce que Davis Il est un peu fatigué On va faire jouer Eric Garcia Après on va laisser le reste C'est parti Pour le match face à Getafe C'est parti du coup Il y a une touche les gars Pardon Je vous reprends ici Alors que j'aurais dû vous reprendre Au coup d'envoi Mais bon Je sais pas J'étais déconnecté les gars Donc voilà On se reprend ici 4ème minute de jeu Let's go Let's go Let's go Attention On a le Dajoro Bien joué ça Magnifique Une freeze Ohlala Mais Messi les mecs Messi Quelle prise de balle Il a fait glisser le défenseur En dessous Fatih C'est trop loin C'est trop long La prise de balle Elle est trop longue C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou On n'arrive pas à jouer correctement Alors que Le dernier épisode On jouait plutôt bien Mais là Je sais pas Les gens On ne défend pas pareil Le Real Ils sont 7ème là Bon après ça va Le Real de Madrid On savent qu'ils Peuvent remonter au classement C'est que le début de la saison Les gars Et on perd un 0 C'est fou C'est fou C'est fou On aurait fait 2 clean sheets sur 4 Dans cette vidéo Enfin leur jeu plus au ballon C'est parti Les gars Là il va falloir monter le niveau dur On a l'équipe type Enfin ça rétaffait quand même Et on arrive à encaisser le premier but Oh là là Léo Messi Non 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 J'en ai trop fait là Avec Léo Messi Oh là là Mais il court vite lui Bien joué Mais il ne faut pas que ça sorte Wesh Il y a faute C'est un truc de ouf De gêner comme ça FIFA Siffle foot là Ça va partir en bagarre Bah ouais frère Il a mis carton rouge Non Marco Salonzo Il a craqué Mais d'ailleurs C'était Baldé Qui devait jouer Oh là là Merci Ter Stegen Pour cette parade magnifique Purée les gars Ça va être compliqué Ça va être très très compliqué N'hésitez pas à me conseiller Des complets Genre des 4-3-3 4-4-2 Je sais pas 3-3-4-3 Je sais pas 3-5-2 Pourquoi pas N'hésitez pas à me conseiller Moi je dis tous les commentaires Je prends toutes vos idées Et franchement ça fait extrêmement plaisir Tous ceux qui ont commenté L'épisode précédent Merci à tous A tous A tous Mais bon Là faudrait qu'on gagne Comme vous avez vu En haut à droite Vinicius il a marqué Allez nous Faudrait que Fatih marque Même s'il va avoir un rôle Très très chaud là Dans ce match Puisqu'il doit faire latéral gauche En entier Piston défensif Offensif La dommage que la passe de Messi Elle passe pas Bien joué en tout cas la récup Le Vrideski Bien joué Oh là 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 Mais ils sont trop en défense Les équipes Quand ils jouent contre nous Que ça soit Elche Que ça soit eux Que ça soit Même le Bayern Quand même Ils étaient assez bas C'est fou Ils valent vraiment pas Se prendre de but C'était bien joué Là de la part De Dumfries Bien joué Fatih Le retour Il marque des points Il marque des points Bien joué ça Franky De Jong Léo Messi Léo Messi Léo Messi Changement De côté J'aurais peut-être dû la mettre À Levideski Magnifique Il est pas en jeu en plus Il s'est bien retourné Et tout Franchement Magnifique finition De Robert Levideski Un partout Juste avant la mi-temps À 10 contre 11 en plus Donc franchement C'est parfait les mecs C'est parfait C'est parfait Faut continuer Sur cette lancée Let's go Allez On va juste essayer Bien évidemment De faire quelques changements Quelques petits trucs Qui feraient Qu'on passerait devant Je pense qu'on va prendre Un 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 Non Il nous faut des ailiers Nous Il nous faut des ailiers Je pense que Levideski Va laisser sa place On va faire jouer Messi Ici Il n'y aura pas de De MDC Ici on va faire entrer Baldeo Je pense qu'on va jouer comme ça Avec De Jong et Pedri Ça sera mieux que si on jouait Avec Levideski Je pense Parce que Levideski Il est très bon Il a marqué Et tout Mais Je pense Que Yonez Messi En pointe Suffit Avec deux ailiers Franchement ça peut être pas mal Mais si on faut numéro 9 Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Mais bon Moi je pense que ça peut être pas mal A voir maintenant Bien joué Ter Stegen Magnifique Allez là J'allais faire une bêtise les gars Bien joué Pedri Demfries Pour Dembélé Voilà justement C'est ce côté là Que je ne voulais pas perdre C'est pour ça que je vous ai dit On laisse les ailiers Sur le côté Magnifique La passe Pour Lionel Messi Justement Je vous ai dit aussi Qu'il n'y avait pas besoin De Nérodeski Forcément Et là C'est ce que Lionel Messi Nous a montré Magnifique but De la part de notre équipe 2-1 Du coup Même à 10 contre 11 On arrive à passer devant Magnifique la passe Là De ce moment Dembélé Entre les deux défenseurs Lionel Messi Qui arrive à toute patate Qui met une patate pied droit C'est magnifique 2-1 Le capitaine buteur Enfin Parce que là En trois matchs Il n'avait pas encore marqué C'est fou qu'il faut attendre Le dernier match de la vidéo Pour voir Lionel Messi Marqué Après c'est un moment très important Bon après contre le Bayern aussi C'est un moment important Mais bon Tant pis S'il n'a pas marqué Bien joué ça Ntsufachi Ok Oh dommage De Jong Ça aurait pu être pas mal Attention Attention Pou alors Mais un chou chou C'est bien joué De Jong Dommage Ça passe pas La passe pour Pedri Attention Doom Freeze Mon gars Bien joué Bien joué Doom Freeze Bien contré Allez Maintenant Faut rester solide On a fait le nécessaire Bien évidemment Maintenant Faut rester Solide Bien joué Ter Stegen Allez Relance De Jong De Jong Pour Pedri Pedri Dans la profondeur Pour Osman Dembélé Le contrôle magnifique Pour éviter que la balle Elle sorte Non Pourquoi ça n'a pas fait La façade De Jong D'habitude Quand t'appuies sur Triangle Avec cette faute De frappe Ça fait une passe Quand même Dommage Arrojo On a taclé Dans le vide Pour rien Ohlala Attention Nerstegen En route Très bien Arrojo Qui nous sauve Là Magnifique Pedri Allez Allez mon gamin Oh dommage J'ai peut-être Du L1 triangle Je sais pas Ohlala Au bien joué Ça De Jong Magnifique Mais si Il lui manque De la vitesse C'est dommage Il est trop fort Techniquement Sa patte gauche Incroyable Mais il manque Cette petite accélération Après pour l'instant Il l'a Dans la carrière Avec Paris Il l'a plus du tout Ce qui Bien évidemment C'est la 3ème saison Avec Paris Il commence à être vieux Léon aussi Allez Per Stegen Ça peut être pas mal Eric Garcia Il reste 3 minutes Les gars Je pense qu'on est pas mal Là même si on perd La balle bêtement Là Bien joué Pedri Il faut alors Quelle récupération Non ils ont fait un gros match Pedri et Frenkie de Jong Vraiment Très très gros match Merci monsieur Parce que Sans eux au milieu de terrain Je pense qu'on aurait pris l'eau Surtout avec ce carton rouge Mais on a su Très 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 bien réagir Donc c'est parfait Victoire Deux en face à Getafe Bien évidemment On prend les 3 points On n'a tiré que 2 fois En plus On a été très très efficace Alors les Madrid Qui ont fait 2-2 Face à Valé Cano Donc Valé Cano Très très bonne équipe Quand même Il faut se méfier Bon On a réussi à gagner Tant mieux pour nous Mais bon Faut faire attention A cette équipe Au match retour Et donc là Tac Retrait de l'off Ouais parfait Plein de développement Ok tac tac On s'en fiche de tout ça En vrai On est premier Avec 14 points Prochain match On jouera face à Valadoïd Ils sont 17ème Et 3 jours après Match face à l'Inter On n'a toujours pas perdu Ça c'est bien On a la meilleure attaque Égalité avec Bilbao Meilleure défense Donc ça c'est bien aussi Un point d'avance sur Séville Ça va C'est pas mal Il faudra continuer Sur la lancée des victoires Bien évidemment Et on se dit A très très vite Pour un nouvel épisode Ciao